Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du Centre de Relaxation Prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur, veniez vous placer devant. Ceci est de l'art, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extérieur de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Bonjour, votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9 9... Eh oh, il y a quelqu'un ? Eh oh, vous comptez ouvrir la porte ? Un de ces jours ? Eh oh, vous prenez tout le temps ? Oui ! Oula, comment ça va ? Non, ne répondez pas, je suis sûr que ça va, vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo ! Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme, préparez-vous, il n'a rien dit de plus. Tout va bien, bougez pas, je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va, de votre côté ? Vous m'entendez ? Eh oh ! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein ? En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois, non, ça, ça s'appelle sauter, vous avez sauter, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme ? Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Vous teniez le coup ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé, moi, j'aimerais à quoi bon me dire quoi que ce soit. Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Euh, bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui sait qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah, zut, je suis rentrant en plein temps. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Bonne nouvelle ! C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Je vous rappelle, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiches en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Voilà, c'est ça. Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous approuvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans... 3... 2... 1... Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tempes. Les tests à base de jeux de des PME sont très concrètes plus et lazos, les tests à base de jeux de answers Il y a des tests à base de40 et de la plus faible. Il s'agit d'un effet de trouver une recherche La difficulté technique, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un pièce de son de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, d'un âge doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Hé, vous avez réussi ! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Hé ho ! Vous voyez le générateur ? Et en fait, vous êtes en vie ? Attention, vous pouvez commencer par là. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre dix jours, une heure. Après ça, je fais dix tours et si je vous mets sur le cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça ? Allez, on y croit ! À dans une heure ! Enfin, peut-être... Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-apport. Un futur précausé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate.